La part de l'expressionnisme abstrait qui s'appelle le colorfield, et qui dit bien son nom d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un champ, c'est un champ de couleurs, c'est un champ de couleurs. Alors, Barnet, naturellement, on peut, comme toujours le monochrome, moi j'ai des amis qui touchent d'ailleurs de près, qui enseignent de près à l'histoire de l'art, mais dans d'autres périodes, qui un jour, avec moi, devant un monochrome, m'ont demandé, mais est-ce qu'on peut m'expliquer quel sens une peinture pareille peut avoir ? Comme quoi, c'est pas parce qu'on est historien d'art qu'on n'a pas des préjugés, il y a que les contemporanistes qui n'ont pas de préjugés, bien entendu, et forcément. Donc, voilà le Vir Heroicus Sublinis. Alors, comment se présente cette toile ? D'abord, elles ont des dimensions extrêmement grandes, et elles suivent d'ailleurs le précepte de Gauguin, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, vous voulez du rouge ? Si vous voulez du rouge, il faut le mettre en quantité, et elles appliquent absolument le principe des contrastes de quantité. Le contraste, d'ailleurs, il n'y a pas que le contraste, on pourrait aussi aborder le problème de la rupture, des continuités, articulations, et plus ou moins sémiologiques, le rapport qu'on tretienne cette barre avec celle-ci. Ces barres qu'on appelle des zippes, les initiés appellent des zippes. Quand on parle de la peinture de Newman, ces barres que vous voyez étroites, qui viennent rayer la peinture, ça s'appelle des zippes. Pour moi, il va sans dire qu'une des premières choses que j'y vois, c'est une espèce de spectre à raies, dans lequel il y aurait des raies de couleurs qui seraient isolées. Je veux dire, c'est pas du tout que ça reproduise un spectre à raies, mais l'idée du spectre à raies, elle n'est pas étrangère, bien entendu, à cette toile, avec tout ce qu'on peut raconter d'autre. Après, mais pour moi, cette vérité, elle est profonde. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans une période qui est une période scientifisante et que les peintres de cette époque ne peuvent pas ignorer cette réalité qui était, bien entendu, pas à l'ordre du jour chez Chevrolet et encore moins chez Newton. Alors, ces tableaux, vous savez, j'ai mis les dimensions, c'est là où il y a le N en trop, vous verrez, à côté, il y a la dimension du tableau. 5 mètres 41, ça fait un beau tableau, n'est-ce pas ? C'est comme les noces de Cana de Véronaise, on peut faire 7 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, et c'est, je dirais, quasiment un monochrome, sauf, naturellement, ces ZIP qui viennent établir une sorte de tension à l'intérieur du tableau. D'ailleurs, Newman s'explique sur la valeur de ces ZIP, mais, je ne sais pas, ça ne voit pas un guerre éclairant ni convaincant ce qu'il en dit. Je ne l'ai même pas, vous voyez, j'aurais pu le rapporter ici. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne peux pas tout faire, parce que... Parce que c'est assez long, ça n'a l'air de rien, mais préparer déjà matériellement ce genre de... Même matériellement, intellectuellement, mais matériellement, c'est très très long à préparer ce genre de référence. Et il faut savoir aussi comment articuler les choses. Donc, vous voyez, le même ici, mais ce sont des tableaux, justement, à la limite, on ne peut plus les montrer comme on montre le tableau habituellement. Ça n'a plus grand sens. Quand vous montrez un tableau, il y a encore de poussins, qui s'envoient d'un poussins, d'autres poussins, Évidemment, ce qui est important, très important, on ne peut pas cracher sur l'icolographie, évidemment, c'est important. Donc, ça, ça se voit de face, et on est devant une autre configuration du tableau, une autre stratégie du tableau. Mais avec Barnett-Human, représenter le tableau, le tableau là, comme ça, de face, qu'est-ce que vous voulez y voir ? Il y a circulé, il n'y a rien à voir. En revanche, je vous l'ai montré sous cet aspect-là, parce que là, il est dans son environ, et on voit bien ce que ça donne, un tableau comme ça, qui n'a pas de cadre. C'est le contraire de ce rat. Il n'y a aucune espèce de transition qui est organisée autour du tableau. Ce tableau-là, il vient faire irruption, une irruption totale, forte dans ce milieu muséal, et la place du spectateur ne saurait être ignorée. parce que le tableau suivant qui s'appelle « Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ? » Le jaune, vous l'avez à droite, pour ceux qui... Qui a peur du rouge, du jaune ? Oui, qui a peur. D'ailleurs, il s'appelle « Qui a peur ? » Et bien, « Quatre ». Pourquoi ? Parce que Newman, à partir de ce moment-là, s'est engagé dans la sérialité. C'est-à-dire que des tableaux qui ont le même titre et la même stratégie, il y en a plusieurs. Et voilà, ça, c'est le quatrième, que je vous montre, celui qui s'appelle « Quatre », et qui date de 69-70. Ce qui est important, si vous voulez, c'est le fait que le spectateur, c'est pour ça, encore une fois, que je vous le montre comme ça, le spectateur, il a une place par rapport au tableau, comme il avait une place dans un tableau renaissant, c'est-à-dire que son statut de spectateur lui était octroyé et imposé par ce qu'on appelait le point de vue du tableau, qui était le point qui était organisateur de la perspective. Là, le spectateur, il est fondamental, enfin, il est fondamental, forcément, mais il est, dans la couleur, il est immergé complètement dans la couleur. C'est-à-dire qu'il ne distingue pas véritablement le détail, il est dans un univers de couleurs. Et donc, que le tableau ait cette dimension, pour qu'il y ait cette immersion, c'est pas simplement le fait, comme Gauguin, que plus il y a de rouge, plus c'est rouge, c'est qu'en même temps, plus le rouge est grand et étendu, et plus on a pénétré et on se pénètre, on est pénétré, on a pénétré, et on est pénétré par la couleur, bien entendu. Alors, voilà Barnett Newman devant le tableau précédent, et vous voyez le rapport d'échelle que peut avoir un personnage, n'est-ce pas, avec le tableau. C'est-à-dire que, évidemment, s'il se met à 3 km, il y aura un petit tableau, et s'il se met à la distance où l'on voit habituellement le tableau, eh bien, il est complètement hors, il est hors de sa possibilité qu'il puisse voir le tableau dans son intégralité. Bien mieux, je crois que, là encore, ça n'a pas été dit, et je crois qu'il faut dire que la vision centrale de l'œil et la vision périphérique de l'œil n'est pas la même, puisqu'on a des bâtonnets dans la périphérie plus abondante que l'on a des cônes dans la région centrale, on ne perçoit pas les différentes zones que se rougent quand on est suffisamment près du tableau de la même façon. Donc, il doit y avoir, il y a des phénomènes, si vous voulez, de mouvance, en quelque sorte, de cette matière rouge dans laquelle, encore une fois, on est littéralement immergé. Voilà. Alors, nous passons à un autre peintre qui est proche de Newman, et qui est Marc Rotko, je n'espère, qui est mort en 70, la nuit, qu'est-ce que je rappelle ? Il est mort avant 70. Bon, peu importe. Enfin, Rotko, évidemment. Mais, il n'a pas pu mourir en 70, vu qu'en 63, il était déjà mort, étant donné que Barnett Newman lui a construit un monument devant sa chapelle, on peut dire, funéraire, qui s'appelle l'obélisque brisé. Et cet obélisque brisé, donc là, c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Qu'est-ce que vous vouliez à écrire sur... Ah oui, oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'écris une chose et puis j'en fais un premier et une autre et reste encore. Donc, c'est... Il est mort dans les années 50. Il est mort très jeune, il s'est suicidé, d'où le terme d'obélisque brisé que le monument... le monument... que Newman. Alors, oui, j'en profite pour vous dire que d'une certaine manière, la peinture de Newman, est-ce que c'est de la peinture au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire une surface couverte de couleurs en un certain nombre rassemblées, encore qui est plus grand temps de maintenant, non, c'est quelque chose... Si j'avais pu vous parler davantage de Mondrian, je vous aurais dit que pour moi, Mondrian, comme d'autres d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est un peintre, oui, mais qui va à la limite spatiale de la peinture, de la spatialité de la peinture. Et je dirais que Newman, il va aussi à la limite de la spatialité de la peinture, et c'est pas étonnant si finalement, à un moment donné, il passe dans la sculpture. Il y a une espèce de... il n'y a pas de solution de continuité, là, il y a une espèce, au contraire, d'articulation entre la peinture de Newman et la sculpture de Newman. Bon, là encore, ça devrait être beaucoup plus argumenté que ça, mais encore une fois, il y a des objets, je veux dire, les objets, les réalités, sont têtus. Alors, ce tableau-là s'appelle 852, de Newman, de Rothko, et il a été peint en 1952, comme son nom l'indique, parce qu'évidemment, là encore, Barnett Newman, pour des raisons, je dirais, philosophiques, n'est-ce pas, il donnait des noms à ces tableaux. Philosophique ou pas, qui a peur du groupe du bleu du jaune, c'est un petit peu autre chose, mais Vier et Rothko sous l'émis, excusez-moi, ça en est une couche, du côté de l'idéologie. Bon, mais Rothko, si vous voulez, il avait cette habitude qu'ont eu d'autres peintres avant lui et surtout après lui, c'est-à-dire de ne plus mettre de titre dans son tableau. Mais en même temps, les tableaux sans titre, quelquefois, on les appelle sans titre. Alors, pour éviter qu'on les appelle sans titre, il mettait un titre qui était simplement une nomenclature. Donc, c'est le huitième tableau. Et alors, clé pour y revenir, puisque je ne parlerai pas de clé, ça va en étonner plus d'un, mais c'est comme ça, clé lui aussi, non seulement il mettait un titre à ce tableau ô combien important, ô combien fondamental, mais il ajoutait à son titre, il ajoutait un numéro qui était une nomenclature. Par exemple, 1909-2012, c'était le douzième tableau, en gros, et qu'il avait fait en 1912, c'est-à-dire il y a un siècle aujourd'hui, bien sûr. Alors, voilà, la différence, bien entendu, c'est que les plages de la peinture de Rodko, comme vous voyez, à cause des jus de peinture, Rodko, c'est le digne successeur de Léonard de Nassi, il pratique une espèce de sfumate en envahissant complètement le tableau avec sa couleur, et donc, il y a cet effet, si vous voulez, d'incertitude, de vibration, comme on dit, très forte de la couleur, plus forte d'ailleurs que ne l'avait imaginé sans doute Robert Dolomé, et les tableaux de Rodko sont des tableaux qui souvent, d'ailleurs, n'ont pas très bien vieilli à cause de la qualité sans doute des pigments. Moi, j'en ai vu à Beaubourg qui était montré qui était dans des conditions absolument abominables avec les toiles qui faisaient des godets, il y a de quoi pleurer quelquefois quand vous voyez des tableaux comme ça. Mais bref, vous voyez cet effet, si vous voulez, de flottement, en quelque sorte, qu'ont, et de vibration, qu'ont les plages de couleurs lorsqu'elles sont juxtaposées les unes avec les autres et que la ligne disparaît. Il y a bien une espèce de vague forme, je veux dire, mais il n'y a pas de contour. Il n'y a pas de contour. les contours sont bouffés par la couleur et à partir de ce moment où les contours sont mangés par la couleur, pour distinguer les formes, vous êtes plongé dans une espèce d'hébétude comme ça, peut-être exagéré, mais enfin, disons, d'interrogation devant le tableau qui se met à bouger, à vibrer, etc. C'est un tableau de vibration, c'est un tableau vibratoire. Je vous conseille d'aller, de prendre le premier avion et d'aller à Washington, D.C. pour regarder une salle qui a été donc aménagée avec quatre tableaux de Rothko qui a donc acheté le collectionnaire Philips et qui donc sont dans cette collection du musée de Washington. C'est cette room, si vous voulez, cette chambre, cette pièce, il y a quatre tableaux comme ça et l'effet, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, l'effet, il est absolument prodigieux, c'est-à-dire que vous entrez dans le temps, vous ressortez, vous êtes comme ça noyé dans une couleur qui vous a envahis, qui persiste et qui a fait sur votre, je dirais, pas votre imaginaire sans doute, mais sur votre système sensoriel, si vous voulez, qui a fait une impression au sens de l'imprimoré, n'est-ce pas, si forte, si vous voulez, que vous sortez comme dans une espèce de l'âge qui est, voilà. Alors donc, c'est un effet de la peinture, ce n'est pas un effet simpliste, ce n'est pas parce que ça ne raconte pas pour la haine plus uneième fois la traversée du nid, enfin de la mer rouge, que c'est moins intéressant. C'est au contraire le suc de la couleur, c'est ce qu'avait annoncé justement Malévitch avec son blanc sur blanc. A partir du moment où vous avez le blanc sur blanc, vous pouvez déprimer ça dans toutes les couleurs et vous rassasiez de couleurs. Et la preuve, la preuve, c'est James Storrell. Alors James Storrell, c'est quelqu'un qui est jeune encore, qui est né en 1943, donc, et qui produit alors des installations. C'est un installateur, on peut bien dire les choses comme ça, mais il ne met pas des bouts de ferraille les uns avec les autres, sur les autres, comme ça, un petit bonheur à la chance, un état de pierre, etc. Mais il organise des environnements colorés. Il organise ça avec des lumières monochromatiques, n'est-ce pas ? Et quand vous arrivez dans une installation de Torel, vous êtes, d'abord, vous avez un cheminement qui vous prépare à entrer dans cette installation, et ce cheminement il est dans le noir, de manière à ce que les yeux, d'abord que vous perdiez complètement le sens où vous vous dirigez, souvent d'ailleurs, il y a quelqu'un qui de temps en temps vous prend par la main, parce que comme les murs sont noirs aussi, donc c'est vraiment le carré noir sur le fond noir, vous rentrez dans les murs, donc vous arrivez dans un espace qui fait rupture avec ce cheminement, vos yeux sont dans cet état, on se croirait presque à Hélusis, et dans ces dix terres, n'est-ce pas ? Et vous arrivez dans un espace comme ça qui est complètement envahi par une lumière, et dans le fond, comme il n'y a plus aucune espèce de référence spatiale parce que tout est nimbé dans la lumière, le corps, il ne sait plus véritablement où il est. Donc si vous voulez, Rodko à côté de ça, c'est, si j'ose dire, un petit effet gentillet. Là, c'est véritablement terrible, c'est-à-dire que quand vous arrivez à vous en dépêtrer de ces installations, vous êtes pendant un certain temps, mais, écoutez, c'est véritablement extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu des œuvres d'autorelles, je vous conseille fortement d'aller, bien entendu, les voir. Alors là, c'est une série qui s'appelle « Il y a tout », qui date de 2010. Je vous ai pris, ah, j'ai beaucoup parlé de peinture historique, je me suis dit, je vais donner un petit coup d'éclairage, c'est le cas de dire. C'est intéressant, c'est 2010 et ça a été à Londres. C'est une espèce de performance en même temps, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est fait pour une galerie à un moment donné, éventuellement, ça peut peut-être se refaire, bien entendu, parce qu'il y a l'éclairage, on le connaît, mais c'est véritablement une installation. Vous voyez comment la photographie elle-même ne peut pas rendre compte de cela. Alors, je vais vous montrer puisque c'est une installation et c'est une installation qui est variable et c'est une véritable chambre expérimentale de la couleur puisque vous avez ça et puis ça peut changer comme ça. Vous voyez que c'est la même installation. Puis ça peut changer comme ça et puis ça peut changer comme ça, etc., etc. Et puis, voilà, je vous ai montré ça pour vous montrer comment c'est fait, parce que c'est ce que vous nous demandiez. Donc, vous avez l'espace. Alors, il est tout blanc donc on ne voit pas que c'est tridimensionnel et au fond de cet espace, vous avez le collaborateur de Torel qui est en train de installer, de finir, de fignoler cette espèce d'écran qui n'est pas un écran. c'est comme si c'était au contraire l'écran qui faisait la projection. Enfin, c'est marrant cette histoire-là et vous voyez comment ça, en quoi ça consiste cette installation. Et puis, vous voyez une autre installation de Torel toujours au cours de la même performance, si j'ose dire, c'est pas la même, celle-ci s'appelle Binyushat qui était toujours en 2010 dans la même galerie Gagossian. Voilà. Et qui est une boule dans laquelle, vous voyez, il y a une ouverture là. Alors, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Alors, voilà, c'est installé comme ça. Alors, les gens montent, n'est-ce pas, ont accès à cette boule par ce plan incliné et puis, alors, ils s'allongent comme si pour qu'ils allaient avoir un IRM – j'imagine que ça devrait être un peu leur impression – donc, qui a peur de James Correll, c'est plus du blanc, du rouge, du bleu, du jaune. Donc, ils s'installent sur cette affaire-là et puis, grâce à ces charmantes hôtesses, dont une est en train de manœuvrer l'ordinateur, bien entendu, puisque l'ordinateur est devenu un élément essentiel de la création contemporaine, – eh bien, vous voyez, on les enfourne dans cette sphère et là, on les soumet à, non pas un scanner ou quoi que ce soit, on leur envoie des lumières. On leur envoie des lumières. Vous imaginez que si déjà, dans l'installation précédente, les gens ressortaient dans un état un peu second, là, ils étaient, ils sont véritablement dans la quatrième dimension, parce que, je ne sais pas si vous distinguez ici, il y a des écouteurs, je veux dire, et en plus, il y a de la musique, alors elle dit Francis Blanche, donc c'est-à-dire que non seulement on leur envoie des sensations colorées sur un rythme très soutenu, et avec des formes qui sont perçues de manière particulière, ce n'est pas simplement cet environnement, mais de temps en temps ils voient des formes apparaître, alors peut-être le croit-il, et en même temps il y a des sons, il y a de la musique, donc les sons et les couleurs tournent dans cette sphère et naturellement il y a l'air d'une boule pour laver le linge, alors voilà, scanditeur, enfin bon, je pense que vous avez compris la chose, c'est-à-dire qu'en effet la couleur lumière devient la matière et la matière unique, on est arrivé dans mon exposé, si vous voulez, dans cette série de trois, on est arrivé véritablement, je dirais, au point le plus achevé de ce rapport et de cette histoire de la couleur, de la lumière, etc., de la peinture, évidemment on n'est plus exactement dans la peinture, j'avais dit que je parlerais essentiellement peinture, bon, est-ce qu'on n'est plus dans la peinture, je me demande si vous voulez, ces affaires de terminologie, on n'est pas appeler cette installation pour faire de peine à personne, moi je persiste à dire que c'est quand même via la peinture qu'on est arrivé à ça, dans ce rapport, la peinture, pas la peinture lure, l'histoire de la peinture depuis Mascaux et même avant, jusqu'à, bien entendu, jusqu'à Torel et puis jusqu'à Pierre Soulages après tout, parce que Pierre Soulages, il fallait bien que je finisse sur une note nationale, n'est-ce pas, sinon on me l'aurait reproché, comme on me reproche d'ailleurs que de parler des peintres français, quand je parle de la peinture des années 1890, du pionisme, etc. Là, donc, ça peut être pareil. Enfin, Pierre Soulages, Pierre Soulages est quelqu'un qui est cher à ton cœur pour une état de raison parce que c'est lui et que il est né en 19, le Soulages, donc il a 93 ans et il se prépare l'année prochaine à inaugurer le grand musée Soulages à Rodez qui est sa ville natale. on fera, ce que vous voulez bien, un pèlerinage à Rodez, qu'on peut raccompagner Soulages. Voilà un tableau qui s'appelle le Politique C. C'est un tableau, alors ce sont des tableaux de grande dimension, pas si grande que les tableaux de Neumann, mais quand même, ça fait quand même dans les 3-4 mètres, ces tableaux, c'est quand même remarquable, enfin considérable. Si vous voulez, bien entendu, vous pouvez aller là où quand même il a fait une installation fixe et intéressante de ces tableaux, c'est-à-dire au musée Fabre de Montpellier, il a fait une donation et on voit bien, d'ailleurs peut-être que j'ai une image justement de cela, je vais vous montrer. Alors, ce sont des politiques, c'est-à-dire que ce sont des assemblages de tableaux, mais ce ne sont pas des politiques mouvants. Les tableaux sont bien entendu associés les uns avec les autres, mais ils sont peints dans une espèce de continuité. Alors, ils travaillent naturellement, la matière, si vous voulez, c'est une espèce d'huile. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler de soulage, on a parlé, enfin, j'ai conversé avec lui sur la consistance, on peut parler de tout avec lui, et ses origines rhodésiennes ont fait que c'est un homme qui est resté complètement pris, si vous voulez, par le côté artisanal des choses. Il en joue un petit peu, c'est quand même, il peut se le donner, c'est un personnage, c'est soulage, c'est pas quelqu'un d'autre, mais enfin, c'est un homme passionnant parce que c'est tout sur tout qui concerne la peinture, véritablement, c'est un savant, c'est un savant. Et donc, il joue sur la viscosité, si vous voulez, de ces matières, si vous voulez, qui l'étalent, avec des outils d'ailleurs fort variés, vous voyez, encore, un polyptique qui est plus récent, celui-là, je ne sais pas, il est au, il est à beaucoup, celui-là, vous pourrez voir au date de 85, enfin récent, à l'échelle de soulage, c'est relativement récent. Et voici, voilà, je vous ai annoncé les outils de Pierre Soulage, voilà les outils, ceux-là, ils viennent de son atelier de 7, sans oublier le salon, parce que le soulagisme, si j'ose dire, c'est un métier extrêmement salissant, le noir, qui s'habille, il s'habille d'ailleurs toujours tout en noir, pour être au diapason de sa peinture, et voilà, il se sert, alors c'est drôle, de tout un tas, il se sert de brosse, bien entendu, mais j'ai mis l'accent, là, sur les brosses à vaisselle, sur les instruments qu'il a dupliqués à Colette Soulage pour qu'elle se coiffe, etc., et il fait naturellement de toutes ces choses-là, voilà. Voilà Pierre Soulage qui est en train d'installer en 2009, parce qu'en 2009, pour son 90e anniversaire, Beaubourg lui a rendu un hommage et lui a donc consacré une exposition, cette exposition, si vous voulez, pour laquelle, encore une fois, c'est un homme qui s'occupe de tout, de A jusqu'à Z, n'est-ce pas, et il a le plus grand soin de l'accrochage de ses tableaux, comme tous les peintres, d'ailleurs, mais lui, il les dispose dans l'espace, ce qui est autre chose, c'est-à-dire que quand on rentre dans une salle où il y a des soulages, on a une installation en même temps, vous voyez, c'est-à-dire que déjà, la peinture, elle s'échappe de sa bidimensionnalité, non seulement parce qu'elle est rugueuse, parce qu'elle est, comme vous l'avez vu dans le tableau précédent, non pas celui-là, non pas celui-là non plus, mais celui-là, vous voyez que donc, avec les, sans doute, les truelles et autres instruments dont il se sert, il creuse dans une pâte extrêmement épaisse et vous avez la lumière qui fait le reste. C'est-à-dire que, dans le fond, lui, il prépare le travail de la lumière. C'est-à-dire, Soulages, ce n'est pas un peintre du noir, bien entendu. D'ailleurs, quand vous voyez un tableau de Soulages, c'est comme mon ami qui voyait dans ses gravures en noir et blanc, qui voyait de la couleur, avec les tableaux de Soulages, vous voyez de la couleur partout, parce que la lumière incidente, elle est complètement, je dirais, diffusée dans tous les, tous les, tous les effets, si vous voulez, qu'on pouvait prévoir, justement, quant à la manière dont les surfaces reflètent ou réémettent plus exactement la lumière, fait que vous avez un tableau qui est un tableau de lumière. Et le paradoxe, bon, c'est trivial de dire ça, mais encore faut-il le dire, le paradoxe, c'est qu'on fait de la lumière avec du noir, contrairement à ce que, évidemment, l'idée convenue. Donc, voilà, donc, soulage qui montre bien qu'il est un peintre de lumière, et vous voyez d'ailleurs que les diverses surfaces, les diverses séquences de son politique sont bien faites pour montrer que tantôt la lumière est réémise d'une manière, tantôt on va vers la matité, tantôt on va vers quelque chose qui relève de plus du reflet. D'ailleurs, vous voyez que la lumière, la photographie, elle est incapable de faire du noir avec ça, la photographie, elle fait de la couleur, bien entendu, et celle-là n'est pas mauvaise en plus. Alors, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que quand Pierre Soulages travaille, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille dans le fond au second degré. C'est-à-dire que ce qu'il travaille, c'est, dans le fond, je dirais, mais je ne sais pas si je peux lui dire, parce qu'il a quelquefois l'esprit de contradiction, je dirais qu'il est, enfin, c'est aussi, ce n'est pas très malin de dire ça, c'est un sculpteur de lumière. C'est-à-dire que, grâce à la surface qu'il prépare, il produit une lumière qui est décidée à l'avance. Donc, il y a une évolution dans l'œuvre de Soulages, depuis l'époque où il faisait des brous de noix, et puis, où il faisait des espèces de signes, comme ça, un petit peu orientaux, et puis, il est passé, donc, il a arrêté de faire des signes, des pseudo-signes, si vous voulez, dans ses tableaux, et, comme il le dit, il s'élançait pour chasser le signe, parce que le signe revient toujours au galop, comme on sait, ou sur le pas de danse, dans ses tchèlifs aussi, et il prenait la brosse contre lui, enduite de matière colorée, colorée, si vous voulez, puisque ça faisait du noir, et il sautait devant le tableau avec ses grands corps, comme ça, et ouf, le tableau, c'était la trace qui était laissée sur le tableau par ce jump, n'est-ce pas, de Soulages. Et puis, là encore, là c'est encore autre chose, puisque dans le fond, il est sorti du tableau, et tant qu'il sautait dedans, même encore, il était dans le tableau, véritablement. Mais là, encore une fois, ce qui joue dans cette affaire-là, c'est la lumière diffusée par le tableau, et qui est encore une fois, prévue, organisée, par l'expérience pragmatique de Soulages sur les pigments, sur les enduits, sur les outils, etc. Alors, pour terminer, évidemment, on va faire un pèlerinage, comme je vous ai parlé de pèlerinage, cette fois-ci, on le fera à Comte. Soulages, donc, entre 87 et 94, je dois vous dire qu'à titre personnel, j'apprécie moyennement les vitraux qui ont été réalisés par la peinture contemporaine. je vais peut-être faire un sanglier par certains d'entre vous, mais je ne suis pas véritablement convaincu. Je dois dire, d'ailleurs, qu'il y a des gens avec qui j'en ai parlé qui ne sont pas convaincus non plus par ce qu'a fait Soulages à Comte. Mais, ce qu'a fait Soulages à Comte, là encore, c'est une grande invention. Moi, je lui en ai parlé au moment, donc, c'était avant en 87, c'est-à-dire avant que ça ne rentre dans la phase... Oui, c'était en 87, c'était au début de ses recherches quand ça rentrait dans sa phase de... presque de réalisation. C'est-à-dire qu'il avait essayé toutes sortes de vers et il n'y a aucun vers qui lui convenait. Donc, il a essayé en France, il a demandé à Saint-Gobain et comme d'habitude, on suit le ministre du redressement productif montant, Idam Incendié, donc, il n'a pas acheté français parce qu'il n'a pas trouvé à Saint-Gobain un ingénieur qui lui soit capable de lui fabriquer la matière qui lui convenait, le verre qui lui convenait. Alors, il est allé en Allemagne et chez Siemens, on lui a fabriqué une espèce de verre qui est un agglomérat de micro-billes de verre et la lumière en traversant cet agglomérat de ces plaques, il a fait faire des plaques, n'est-ce pas, en traversant ces plaques, la lumière, elle va se diffracter dans tous les azimuts en quelque sorte et ça va donner dans la matière même un effet je veux dire qui n'imite pas du tout ni de près ni de loin les vitraux du Moyen-Âge qui sont absolument inimitables évidemment, même si ce n'est pas tout à fait vrai qu'on n'arrive pas à reproduire le bleu de Chartres, ça c'est une belle légende, mais tant mieux, ils sont à vivre, mais les légendes sont peu comme ça. Mais enfin, le bleu de Chartres, c'est le bleu de Chartres, même si par des moyens chimiques peut-être on arrive à retrouver ce genre de trucs, difficilement peut-être, mais là ça n'a rien à voir, c'est un effet physique, purement physique et spécifique, c'est-à-dire que personne n'a jamais fait ça, ce sont les vitraux de Soulages, un point c'est tout, et donc c'est un équivalent, et en même temps, il a réfléchi à ce que peut-être, ce que peut-être sans doute on fait, qui ont fait les vitraux, il a réfléchi intensément à qu'est-ce que c'est que la nature d'un édifice roman. la nature d'un édifice roman, c'est pas que la lumière pénètre à flots, colorés, etc., au contraire, un édifice roman, c'est un édifice qui est très économe du point de vue de la lumière, alors peut-être, bien sûr, à cause des conditions architectoniques de ce que c'est qu'un édifice roman qui ne permet pas tout au moins pendant longtemps des ouvertures suffisamment grandes, mais aussi pour des raisons, parce que les raisons, si vous voulez, les architectoniques sont des raisons, les raisons du symbole et de ce qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de la lumière, les clairs, qui ont pensé l'architecture romane, c'est encore une autre raison, et la conjugaison des deux raisons donne, évidemment, ce qu'on appelle l'architecture romane et son éclairage, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'il fallait, c'est penser tout ça, méditer là-dessus et trouver un équivalent plastique, en quelque sorte, qui était capable à la fois de ne pas faire de pastiche des vitraux du Moyen-Âge et en même temps de recréer quelque chose qui est censé, parce que c'est toujours une fiction, qu'on essaye de se remettre dans l'esprit des cathédrales du Moyen-Âge ou des petites basiliques romanes, tout ça, c'est du fantasme, tout ça est passé, alors on en a quelques idées, on essaye de s'en approcher, on essaye d'en donner un écho, mais cet écho, pour nous, c'est toujours un écho du XXIe siècle, moi qui en parle au XXIe siècle, soulage qu'il l'a fait au XXe, quoi qu'il en soit, de cette, comment dirais-je, de cette synthèse entre ces différentes choses, de la pensée médiévale, de la pensée de soulage, des contraintes techniques, de la technologie moderne, de la pensée moderne, de l'art, de la couleur, en passant par Chevrolet, par Newton et par tout le monde, et bien soulage, on est arrivé à fabriquer ces choses. Alors, quand on vous a approché de, alors, il y a une chose qu'il a retrouvée en tout cas, c'est qu'il est tout à fait certain que lorsque vous pénétrez dans une église gothique et davantage encore dans une église romane, selon l'heure du jour à laquelle vous pénétrez, évidemment, la lumière, elle est complètement différente. La lumière, c'est la lumière divine. On en a parlé, j'en ai parlé à propos de Franck Jéricho. La lumière, selon, encore une fois, la doctrine thomiste, les écrits de saint Thomas d'Aquin sur la lumière, là, ce n'est pas la lumière de Newton, ce n'est pas la lumière de Chevrolet, c'est un don de Dieu, c'est une émanation de Dieu. Donc, évidemment, la lumière qui bouge comme ça, qui change et qui vient pénétrer les cathédrales, les églises romanes, etc., c'est évidemment la lumière divine et évidemment, cette pensée, elle n'est plus exactement la pensée que Soulages a mis à l'œuvre. Alors, en tout cas, ce qu'il a mis à l'œuvre, c'est qu'au cours de la journée, ça change et que la lumière, elle, est différente et que ses vitraux, ils vont être colorés différemment. Il faudra une image animée ici pour rendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que, là, c'est à l'intérieur, bien entendu, et vous voyez qu'on a l'impression sur la photographie qui est assez trompeuse qu'on a des plaques de gypses mais dans les églises, notamment paléo-chrétiennes, il n'y avait pas de vitraux, il y avait des plaques translucides de marbre et de gypses et les plaques de gypses reproduisaient ce genre d'effet irisé que l'on voit ici dans les vitraux de Soulages produites, justement, par la décomposition prismatique, c'est la lumière prismatique, n'est-ce pas, de la décomposition de la lumière blanche par les billes, les micro-billes des vitraux de Soulages. Eh bien, écoutez, c'est sur ces vitraux que je vous dis bonsoir et faites de, je dirais, vos couleurs comme si vous étiez dans la boule de Terrell. de la décomposition. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada